C'est quoi le lieu le plus insolite où tu as eu à voir les rapports sexuels ? Alors, quel est le lieu le plus insolite où tu as eu à faire les rapports sexuels ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Roulos 237. Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Allez, c'est parti ! Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Ah, ça va, ça va. Si tu vas bien, tout le monde va bien. Oui, oui, oui. Ok, ok. Bon, voilà, on a une question à te poser. Ok. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as eu à voir les rapports sexuels ? Ah, bon, je peux dire, c'est quand moi j'étais encore à l'université, tu vois un peu, bon, quand j'étais à l'université, c'était un peu possible, mais je peux dire que c'est un endroit que je peux dire que je peux avoir les rapports sexuels facilement. Oui, oui. On veut savoir quel est l'endroit le plus improbable, non ? Oui, oui. Peut-être, je sais pas, moi, dans un couloir, sur la rue, sur la plage, tu as eu des rapports sexuels. Dans l'endroit le plus insolite où tu as eu des rapports sexuels avec une fille. Un joli sourire. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Bien, bien. Et bon. Ah, ça va. Si toi, tu vas bien, c'est que tout le monde va bien. Ok, voilà, on a une question à te poser. D'accord. C'est quoi l'endroit le plus insolite où tu as eu des rapports sexuels ? Ah, 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 ah. Là, les toilettes. Là, les toilettes. C'est le lieu le plus insolite où tu as eu à faire des rapports sexuels ? Dans les champs. Dans les champs. Ouais. Champs comme un manga, c'est plus simple. Parfaitement, moi, je suis d'abord quelqu'un que je ne respecte pas, tu vois, je ne peux pas faire aussi ce genre de trucs. C'est pas aussi, c'est pas, ça me ressemble pas, tu vois, mais si je peux, si j'avais fait ça, je vais pécher chez moi. Ah, tu fais ça souvent chez toi ? Oui, mais je... Et si l'envie te prend et que tu aies du hôpital, un snack et tout ça, tu fais comment ? Non, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver parce que je me contrôle d'abord. Les toilettes, les toilettes d'un snack, d'un restaurant ? Ah, non, non. À la maison. Les toilettes de la maison. Mais c'était comment, c'était bien ? Ouais, c'était bien, mais il se peut que c'est pas concis. C'est pas concis, je comprends pas. Ah, d'accord, 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 d'accord. Et c'est beau village. Beau village. Et c'est comment ? Hein ? C'est beau, c'est très bien. C'était à l'occasion de quoi ? C'était à la récolte du maïs. La récolte du maïs ? Ouais, au village. Donc tu vas profiter pour faire ta propre récolte aussi ? Ouais, avec une petite tuyau du village. Une petite tuyau au village. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ? Pourquoi les chansons, il n'y avait pas un autre endroit où tu pouvais faire ça ? Non, c'était le moyen le plus rapide. Il fallait que tu décharges Alala. Et au même instant, elle avait envie aussi. Ah, vous avez trouvé mieux que ces... Ouais. Ah, ok, ok. Tu peux nous décrit en quoi c'était différent de ce que tu as l'habitude de faire ? Oui, c'était différent parce que je n'ai jamais eu à faire cela. Donc, tu n'as jamais eu à faire cela dans les conditions pareilles. Oui, c'est un fait en quoi la vie. Oui, c'est un fait en quoi la vie. Il y avait une différence. En quoi est-ce qu'il y avait une différence ? C'était plus excitant quand même. Excitant ? Le fait que je voyais qu'on puisse me voir. Peut-être qu'on puisse m'attraper. Non, il y avait quoi ? Explique-nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu vas ? Bien. Et vous ? Ça va super bien. Ok, voilà, on a une question à te poser. Il n'y a pas de souci. Quel endroit le plus insolite où tu as eu à voir les rapports sexuels ? Euh... Dans l'endroit qui sort un peu du commun, non ? Je ne sais pas trop. Je vais dire... J'ai testé une fois quand même dans une maison abandonnée. Je ne sais pas. Dans une maison ? Je ne sais pas quand même. Mais je n'ai jamais réussi à arriver jusqu'au bout. Testé comment ? Je ne comprends pas. Bon, j'ai commencé, mais je ne suis pas arrivée au bout, quoi. Explique-nous ça en profondeur, on ne comprend pas. Comment c'est-à-dire ? Comment c'est-à-dire ? Bon, en fait, mon ami et moi, on a commencé. Après, bon, je n'ai plus d'envie. Ça m'a... J'ai eu des frissons, quoi, parce que l'endroit n'était pas... Ça ne m'a pas beaucoup plu, quoi. Quel est l'endroit le plus bizarre où tu as eu à faire les rapports sexuels ? Les autres ont fait dans les snacks, dans les toilettes, dans la plage. Toi, tu as fait ta parole ? Dans ma chambre. Non, on a dit l'endroit le plus bizarre. Non, le plus bizarre, c'est aux toilettes. En toi, aux toilettes, aux toilettes de quoi ? Tu as des snacks d'un restaurant. Des snacks. Tu as des snacks. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as eu à faire les rapports sexuels ? Je ne sais jamais me faire dans un endroit insolite, en fait. Pourquoi c'est si complexe comme ça ? Coup ! Est-ce que c'est bien qu'on mange ? Comment on va ? Tu veux dire quoi ? L'adrénaline ? Oui, il y avait beaucoup plus d'adrénaline. Même si je suis en train de le dire. Depuis que c'est temps. Ok, ok. D'accord. Et si tu as à refaire, tu... 10 000 fois, je vais vous faire. Même avec ton niveau aussi, tu vas à refaire ? Oui, je vais à refaire, il n'y a pas, je vais à refaire. Ah, ok, ok. D'accord, bon, merci. Merci, merci à vous. Ok, bonsoir. Animalisant, bonsoir. Comment tu vas ? Bien. Bien, bien. Oui, très bien. Et la journée se passe bien ? Tranquille. Ok, ok. Donc voilà, on a une question pour toi. C'est quoi le lieu le plus insolite où tu as eu à avoir les rapports sexuels ? Wow, f*****. Ok. Oh my God, ok. In the car. In the car ? Yeah. Non, non. Dans une voiture ? Une ruelle super bizarre où les gens passent chaque après une minute. Et puis, ça fait là, ok, le risque, tu vois. Ah, ok. Tu te contrôles ? Voilà. Et ta copine va aussi se contrôler en même temps ? Oui, elle doit respecter les règles parce que c'est moi l'homme et c'est moi qui commande. Ah, ok. Oui, quand je dis, elle doit respecter. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ok. Voilà. Voilà, donc tu n'as pas eu à faire ça dans des endroits un peu différents ? Non, 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 je n'ai pas fait le truc bizarre comme ça. Ok, ok, ok. Et c'est mieux, c'est quand même mieux qu'à la chambre ? Oui, oui. C'est plus excitant et tout. C'est plus excitant, explique-nous ça un peu. Mais comment est-ce que je peux expliquer ça ? Je ne sais pas. C'est quoi, l'adrénaline, comme tu as cru quelqu'un qui est en train d'être voilé ? Oui, c'est un peu ça. C'est ça qui demande un peu la chose. Oui, après-y. Et si c'est à refaire, tu vas encore refaire ça ? Oui, oui. Ah, donc si c'est à refaire, tu vas refaire ? Oui. Ah, ok. Donc ça t'a vraiment marqué ? Oui, oui, beaucoup. Après, j'ai à stopper tout. L'endroit ne vous a pas plu ? Et qu'est-ce que vous avez dit plus dans l'endroit ? Pourquoi est-ce que vous avez stoppé ? Pour moi, ce n'est pas un endroit approprié pour faire l'amour. Est-ce qu'il y a des endroits appropriés pour faire l'amour ? Pour d'autres, non, mais pour moi, c'est. Pour d'autres personnes, non, mais pour moi, c'est. Donc vous n'avez pas de fantasmes ? Je ne sais pas. Des délires ? Est-ce que les gens disent que ça ajoute un peu d'adrénaline et puis ça multiplie le plaisir ? Non, vous n'avez pas de fantasmes ? Peut-être la plage, je ne sais pas moi. Si, si. Et votre fantasme, c'est quoi ? Quel est l'endroit où vous aimeriez faire l'amour ? Et vous voyez que le plaisir sera un peu multiplié quand vous allez le faire ? Peut-être à bord d'une... À bord... Dans une plage, quoi. Dans une plage, au coucher du soleil. Et dans le sable, là, ça va vous déranger. C'est ça votre fantasme. Ok, ok. D'accord. Bon, quel est l'endroit le plus insolite où tu as eu à faire des rapports sexuels ? Quel est l'endroit le plus insolite où tu as eu à faire des rapports sexuels ? Des rapports sexuels. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as eu à faire des rapports sexuels ? Bon, le plus insolite, ça veut dire que pas très agréable. Non, le plus bizarre, dans le genre qu'on n'a pas l'habitude de faire salarraire. Mais toi, tu as fait salarraire peut-être en fonction des circonstances. Non, je ne sais pas. Ça peut être la plage, la chambre, les toilettes d'un snack et tout ça. Bon, j'ai eu à faire beaucoup de rapports sexuels dans des endroits pas trop cool. Bon, c'était quand même un moment de l'ignorance. J'ai eu à faire même sur les chantiers, sur les dalles. Et qu'est-ce que tu as inspiré ? Tu m'as inspiré ? C'est une folie en passant. Jamais, attends. Tout le temps, c'est... Carme, bouclé, ou il y a... Bref, c'est une place qu'on peut dire, n'importe quoi. Une place. On peut essayer où les gens passent à ce qu'on voit à quoi est-ce que ça ressemble. Alors, c'est le goût du riz. Voyons. Salarraire d'un snack. Et c'était comment, là-bas ? Qu'est-ce que t'as inspiré ? C'était vraiment... C'était vraiment bizarre, quoi. C'était bizarre comment ? C'était bizarre parce que... Ça... Il s'est brûlé, il s'est brûlé, mais il s'est brûlé. Mais il s'est brûlé. Ah, ok. Donc tu ne pouvais pas vraiment comprendre le goût ? Oui. Parce que tout s'entait, ça ne s'est pas bien, tout ça. Oui. Ah, mais c'est bien quand même, non ? L'adrénaline, là, ça donne un peu de... Je ne sais pas, quelque chose de plus, non, au rapport sexuel. Qu'est-ce que les gens disent ? Mais c'est pas quand même bien. C'est pas quand même bien. C'est pas quand même bien. C'est pas vraiment vrai, mais... Mais pour le même temps, pour le même temps, je suis là pour le faire. Pour le faire, pour le faire, pour le certifier mon partenaire. Ah, ok. Mais c'était pas intentionnel. Ah, c'était parce que tu n'as pas voulu ça ? Oui. Ah, mais quand même c'était bien. Tu n'as pas apprécié le... L'inconveillance, c'était quoi ? Tu n'es pas apprécié. Ah, d'accord, d'accord. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas ? Je vais bien. Ça va bien ? Oui. La jeunesse passe bien ? Oui. Voilà, on a une question pour toi, là. Laquelle ? Quel est l'endroit le plus insolite où tu as eu à faire des rapports sexuels ? Dans un hôtel. Dans une hôtel. Dans une hôtel. Ok, mais l'hôtel, ce n'est pas insolite comme endroit ? Bon, pour moi, c'est ma façon de faire un show. Dans l'hôtel, c'est insolite ou quoi ? Oui. Tu as l'habitude de faire ça ? Je suis mon partenaire. Bon, pour moi, quand il m'amène dans l'hôtel, je pense que, bon, il ne me considère pas ça, il me voit comme une cuillère petite. Je ne sais pas tout. Ah, c'est les dalles. Oui. Ah, il sait comment ? Qu'est-ce que t'a inspiré ? Bon, c'était juste, c'était la fille et moi, nous sommes juste allés comme ça. Mais pour moi, c'est un regret, puisque c'était dans l'ignorance. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, il fait des saints chrétiens aujourd'hui. Ah, tu as donné ta vie au Seigneur ? Oui. Alors, tu vois que c'était de, je ne sais pas, de la jeunesse et tout ça ? C'était la jeunesse. C'était la jeunesse. Mais c'était quand même agréable, je veux dire au niveau des sensations, c'était agréable. Oui, bien sûr, comme le sexe, je sens que c'est agréable. Donc pour toi, c'est l'endroit le plus inspiré. En fait, d'autres nous ont répondu la plage, d'autres nous ont répondu les toilettes d'un snack bar. Bon, on s'attendait un peu à ça comme réponse. Je n'étais jamais arrivé de faire ça hors de, peut-être à l'air libre comme ça, ça ne t'arrive pas. Et dans l'hôtel dans lequel tu l'as fait, c'était comment ? C'était un peu particulier par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire ? Oui. En quoi ? Tu peux nous expliquer, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Ouais. Donc je voulais demander quelle est la différence entre dans la chambre et là-bas. Donc au niveau de la sensation, c'était un peu plus... Je disais que les jeunes, nous les jeunes, nous aimons souvent expérimenter certaines choses. Donc on sait bien que c'est la même chose, les associations sont les mêmes. Mais nous voulons souvent essayer d'autres endroits, d'autres endroits différents. Je ne sais pas si c'est souvent dit à nos amis que j'ai déjà eu affaire, c'était un commentaire. Mais pour moi, à l'époque-là, je croyais que j'étais trop fort parce que déjà aller sur un chantier ou bien dans le champ, il y a les bananes et faire les rapports sexuels. Pour moi, c'était juste pour pouvoir être devant les gars et être un costaud, un galant. Mais je me suis rendu compte que tout ça, c'est bien dans l'enfantage, mais ce n'est pas du tout bien parce qu'on nous a satisfait la passion de la jeunesse. Et en quoi est-ce que c'était différent par rapport à ce que tu as l'habitude de faire dans des lieux un peu plus... Je ne sais pas. La seule chose qui est évidente, c'est le risque. Le risque, rien que le risque, c'est juste ce qu'on pense à l'instant. C'est le risque, waouh, quelqu'un peut passer là à tout moment et puis on peut... C'est juste ça. C'est ce qui est fait, en fait. Le risque-là qui est... Et au niveau de la sensation, c'était comment ? Maïdia, c'est personnel. Et puis on ne peut pas se rappeler, il s'a fait longtemps. Tu vois, ça fait vraiment longtemps. L'espace, le temps, l'effet, oui. La sensation, vraiment. Et si tu étais à refaire, tu le refais, hein ? Non, non, non. Mais pourquoi pas ? Le truc en passant, une folie en passant. On ne fait pas les mêmes folies deux fois. Mais donc tu peux refaire la même folie, mais dans un lieu différent. On ne fait pas les mêmes folies deux fois, c'est ce que je dis. Donc tu peux refaire ça, mais dans un lieu un peu plus différent. Les mêmes folies deux fois, ça ne se répète pas. Est-ce que je suis en train de dire depuis ? C'est une fois en passant. Une autre folie peut-être. Ouais, ça devient intéressant. Non, non. On ne sait pas encore la quête, c'est un coup de télécharge. Ok, ok. Bon, si c'est à refaire, tu préfères faire ça à quel endroit ? À la maison. À la maison ? Tu trouves pas qu'à la maison, c'est trop... C'est un peu, c'est un peu bien. C'est bon. C'est bon à la maison. Peut-être qu'il y a un snack. Peut-être que tu as peur que quelqu'un peut venir et découvrir que tu es mort. Mais dans ta maison, tu as l'insurance que tu n'as pas de problème. Peut-être que tu n'as pas de problème, tout ce que tu as de problème. Quand tu dis insolite, tu as dit l'endroit le plus insolite où tu as fait des rapports sexuels. Donc en dehors de la chambre et de la maison, tu as fait ça. Seulement là-bas où ? Seulement là-bas. Même pas dans les toilettes, pour un snack, pour une nuit à la plage. Petit truc comme ça, jamais. Sérieux. Les gens te regardent. Sérieux. S'il y avait un conseil à donner à tes petits foyers qui te regardent, qu'est-ce que tu l'as dit par rapport à ce sujet-là ? Et par rapport à ce sujet de sexe, parce qu'elle est déjà dit, la Bible nous enseigne que l'homme qui t'aura son père, sa mère s'attachera à sa femme. Si tu as déjà une copine, si tu as une copine, je pense que pour toi ça peut être bien, mais pose-toi juste la question de ce qu'elle t'apporte dans ta vie en tant que jeune. Bon, ok. Merci. De rien. Merci. De rien. Et moi, je suis le fan. Tout le monde est en train de vous prendre comme toi. Il n'y a pas de problème. Ah non, merci. Ok. Ok, merci. Tant d'abonnement, ouais. Je ne peux pas te parler les trucs de mes nœuds. Ouais, tu es sérieux. Ça va, ça va, ça va, c'est bon. Allez, merci beaucoup. Ouais, papa, ok. Alors, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, les gars. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a offert. Donc voilà, restez connectés, appuyez sur la cloche de notification, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-nous aussi vos avis en commentaire. Merci. Allez. Sous-titrage ST' 501